Bonjour Frédéric Beck. Bonjour. Vous vous occupez d'une initiative qui est présente ici sur Global Industrie. Déjà en quelques mots, présentez-vous. Oui, moi je suis Frédéric Beck, je suis coach carrière aux arts et métiers alumni. Et depuis de nombreuses années, en fait, les arts et métiers alumni sont en partenariat avec Global Industrie pour justement proposer du coaching express et pour conseiller en fait les visiteurs. Alors cette initiative coaching express, elle est présente ici sur le salon. À qui s'adresse-t-elle ? Alors il y a quatre grandes thématiques en fait qui sont proposées. La première thématique c'est conseiller auprès des jeunes diplômés pour justement les aider, les accompagner pour leur premier pas en entreprise. Aussi comment réussir sa période d'essai, comment bien s'orienter également. Deuxième thématique, ça s'adresse plus à des cadres expérimentés, les ingénieurs, voilà. Et là le but c'est vraiment de faire un point sur la situation, sur leurs envies, sur les étapes d'après par rapport à leurs questions qu'ils peuvent avoir, sur retrouver du sens, évoluer dans mon entreprise ou même changer d'entreprise. Et là aussi comment faire, quelles sont les étapes. Troisième thématique c'est comment créer sa boîte, est-ce que j'ai le profil, quelles sont les démarches pour le faire. Et enfin quatrième thématique c'est tous les métiers du conseil, sur le management de transition, sur comment devenir indépendant, là aussi quelles sont les démarches, est-ce que j'ai le profil, quelles sont les étapes. Alors s'agissant des jeunes dont vous avez expliqué que c'était votre première cible dans les profils auxquels vous vous adressez, ce sont des jeunes qui ont quel type de formation, ça démarre à partir de quel type de niveau, comment les accompagnez-vous. Alors là sur le salon c'est vraiment tous les visiteurs, donc ça va pour la plupart du temps Bac plus 2 à Bac plus 5, plutôt profil ingénieur, comme on dit dans un salon sur l'industrie. Et là le but du jeu dans les coachings pour la plupart du temps c'est vraiment de leur donner un peu les premiers conseils sur comment s'intégrer dans l'entreprise, quels sont les points de vigilance à avoir lors de ces premiers jours, quels sont les points aussi à checker avec son N plus 1 pour vraiment réussir sa période d'intégration par exemple, et aussi tout ce qui est sens au travail, au nom de quoi je fais ce que je fais, etc. Il y a beaucoup de questions, surtout après le Covid, qui se posent aujourd'hui sur le sens de ce que je fais. Alors on imagine forcément que dans certaines écoles d'ingénieurs, il y a déjà des associations d'encensés d'élèves, des associations d'aide à la prise de rendez-vous, et puis l'entrée, le pied à l'étrier comme on dit, pour rentrer dans l'emploi. Vous comment vous faites pour aller chercher ces jeunes profils ? Alors là je suis au pôle carrière des arts et métiers alumni, et là ma mission c'est vraiment d'accompagner les ingénieurs des arts et métiers pour justement être présents, les accompagner sur leur trajectoire professionnelle. Donc ça c'est mon quotidien. Et du coup c'est soit eux qui viennent à travers notre site, ou à travers le bouche à oreille, ça marche beaucoup comme ça, par recommandation, pour être suivi. Et de plus en plus en fait les jeunes anticipent pour leur démarche, et ça c'est un bon signe. Donc quelque part, c'est cette connaissance, cette maîtrise que vous avez des initiatives d'entrée, de démarrage, d'une démarche d'entrée dans l'emploi, que vous avez expérimenté à travers les arts et métiers, que vous mettez aujourd'hui à la disposition de tous les jeunes diplômés, quelle que soit l'école d'où ils viennent. Oui, c'est exactement ça. Là, le but c'est vraiment qu'ils réussissent leur première expérience, qu'ils puissent s'épanouir, qu'ils trouvent aussi le bon environnement pour justement pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes, parce que après ça a vraiment un effet dynamisant, parce que plus tôt on trouve un petit peu sa voie, mieux après on peut s'épanouir et évoluer dans sa carrière. Alors parlons du second profil auquel vous vous adressez. Oui, ce sont des gens qui travaillent depuis quelques années, ils ont déjà une longue carrière, ils ont déjà une longue expérience. Comment ça se passe ? Oui, alors là, il s'agit plutôt de cadres expérimentés et qui peuvent avoir des problématiques ou un questionnement sur leur évolution d'un terme. Comment évoluer ? Parce que j'ai peut-être le profil ingénieur et j'aimerais aller sur des postes de direction. Quelles sont vraiment les étapes indispensables à checker, par exemple ? Ou aussi changer de boîte. Aujourd'hui, avec le Covid, j'ai beaucoup de coachings qui sont dans ce cas, qui ont une vraie prise de conscience et un souhait d'être plus alignés avec le monde qui vient, avec leurs propres valeurs. Et là, c'est aussi comment je fais pour changer d'entreprise, peut-être même de fonction. Quelles sont vraiment les clés pour bien faire aboutir leur projet ? Alors c'était un peu la question que j'avais envie de vous poser, vous l'évoquez vous-même, est-ce que depuis la phase de Covid, qui a quand même été longue, qui a profondément impacté, bouleversé les rapports dans l'emploi avec un usage massif du télétravail, est-ce qu'il y a des gens qui aujourd'hui ont des recherches un peu particulières ? Est-ce que vous arrivez à les aider ? Oui, alors ça a été vraiment un révélateur, parce que cette quête de sens, je l'observe quand même depuis de nombreuses années, ça fait au moins 4-5 ans, plutôt vers les plus jeunes, et là, c'est vraiment tous les âges où il y a un vrai questionnement. Les gens prennent le temps de refaire un bilan, de se poser un peu les bonnes questions, et ils sortent un peu de leur zone de confort pour oser. Et là, de plus en plus, les gens osent changer, et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle, parce que du coup, ils sont plus alignés avec eux-mêmes, avec éventuellement aussi le monde qui nous attend, parce que là, il y a de gros challenges aussi auprès des entreprises qui attendent aussi des nouveaux profils. Donc voilà, c'est justement cette adéquation entre leurs envies et aussi la réalité du marché et ce monde qui change. Et alors, le coaching en direction de la création d'entreprise, qui cela concerne aujourd'hui ? Alors là, c'est justement aussi des professionnels qui se posent justement la question, et si je crée ma boîte ? Là, il y en a de plus en plus qui justement se posent cette question. Et là aussi, c'est pareil, il y a des passages un peu obligés pour vraiment déjà de l'idée, passer au business plan, rencontrer des professionnels, voir aussi tout ce qui existe en termes d'aide, etc. Donc là aussi, il y a des démarches, il y a une méthodologie un peu à suivre. Et le but, c'est vraiment de les sensibiliser par rapport à leur qualité, aux qualités de chacun, pour justement trouver à la fois les ressources en eux-mêmes, se poser les bonnes questions, et s'ils n'ont pas les compétences, voir comment faire pour se former ou s'associer avec d'autres. Alors, c'est des profils de tous âges, ils viennent d'où ? C'est plutôt des professionnels ? Il y a des jeunes étudiants aussi qui décident de se passer ? Alors là, plutôt par rapport aux arrêts métiers, il y a au niveau des dernières années, des spécialités création d'entreprise, ça existe. Donc de plus en plus, c'est proposé aux étudiants. Et sinon, effectivement, c'est vraiment pour tout professionnel qui se dise un peu, voilà, j'ai une idée ou j'ai envie de travailler pour mon compte. Maintenant, c'est important aussi quand même de les sensibiliser que même s'ils vont travailler pour leur compte, ils seront autonomes, mais ils seront face aussi à d'autres. Et il faut que ça réponde à un marché. Et alors, les derniers profils, ceux qui vont vers le management de transition, qu'est-ce qu'ils souhaitent ? De quelle manière ils ont envie aujourd'hui de s'accomplir dans leur métier ? Alors là, effectivement, il y a aussi beaucoup de cadres expérimentés qui se posent la question de se mettre à leur compte de façon indépendante et vraiment de valoriser leur expertise. Et là, c'est un peu un saut un peu dans le vide aussi parce qu'ils seront plus salariés, ils vont devoir faire des démarches commerciales, avoir un réseau et aussi proposer des expertises un peu pointues pour être reconnus et légitimes sur le marché. Donc là aussi, il y a des choses à faire, à savoir, à connaître. Il y a éventuellement à se former aussi parce qu'on peut être un très bon ingénieur expert dans un domaine, mais pas du tout avoir des compétences en commercial ou à savoir se vendre. Donc là aussi, il y a tous ces aspects qu'on voit ensemble et qu'on propose. Alors, comment ça se passe ici sur le salon ? Quelles sont les initiatives que vous proposez ? Et puis, expliquez-nous un petit peu la mécanique. Comment on fait pour rentrer dans ce schéma ? Alors, déjà, tout visiteur peut venir au stand GE Avenir pour prendre rendez-vous, tout simplement. C'est très simple. On regarde les créneaux qui sont là. Il y a deux hôtesses qui vont accueillir les visiteurs. Et c'est précisément où il y a ce stand ? Alors, c'est dans le hall 6 GE Avenir. Voilà. Vous le trouvez sur le plan. Voilà. Et alors après, comment ça se passe ? On a un rendez-vous ? Oui. Il faut prendre rendez-vous. Comment ça se déroule ? Oui, tout à fait. C'est très simple. Donc, il y a une prise de rendez-vous direct avec l'hôtes. C'est une demi-heure de temps. Et du coup, ça se déroule dans un espace confidentiel, complètement isolé, pour que tout puisse se dire pendant cette demi-heure. Et vous allez rencontrer à l'occasion du salon. Donnez-nous une idée. Vous allez rencontrer combien de personnes ? Combien y aura-t-il de séances ? Alors, en même temps, il y a trois coachs qui vont proposer huit séances par jour sur les quatre jours, en sachant que ça commence cet après-midi et ça finit... Dans trois jours et demi. Voilà, ça fait trois jours et demi, avec, pour un jour plein, huit séances. Donc, on compte à peu près 80 séances pour la durée du salon. Exactement. Eh bien, Frédéric, merci de cet éclairage. Et puis, on vous souhaite le meilleur pour toutes les personnes que vous allez accompagner dans ces missions qui sont absolument nécessaires aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.